Générique ... ... Mesdames et messieurs, bonsoir ! Et aujourd'hui, God of Macro, pour une macro toute particulière, une petite perle, une praline dans les macros ! Qu'est-ce donc ? Mais qu'est-ce ? Cette macro... ... sublime, car elle va tout simplement vous permettre de complètement ANNIHILER le mousculique ! En arrêt. Comment ? Alors... Je vous vois déjà, vous êtes là... God of Macro, mais comment fonctionne cette macro ? Ne panique pas. C'est pas très simple. Mais... Une fois que tu l'auras acquise, tu seras... Tu nageras dans les ans, c'est dans la facilité. Pour faire cette macro, je ne vais pas vous embrouiller comme d'habitude, à tout mettre sur la même ligne. Je vais vous séparer ça en 3 macros pour chaque catégorie. Donc 3 macros pour vos contrôles, et 3 macros pour vos alliés. Donc... Comment ça va marcher ? On va marcher avec 6 types de cibles différentes. Les 3 arénas. Arénas 1, 2 et 3, qui seront vos 3 ennemis. Et... Vos deux coéquipiers, plus vous. Donc... Vous êtes en groupe. On est en groupe, en arène ! Il n'y a pas besoin de mettre les noms à chaque fois. Arrangez-vous juste pour que vous soyez dans le même ordre dans le groupe. Ça, c'est facile quand on a le lead. On peut toujours faire passer en red pour bidouiller un peu les trucs. Si jamais ça ne convient pas. Donc ensuite, vous allez ouvrir votre journal des macros. Et vous allez dedans, écrire une nouvelle macro. Macro, donc, slash m. On va commencer par la première macro. Use, arrobas, partie 1. Sors de heal. Arrobas, player, sort de heal. Arrobas, partie 2, sort de heal. On fait ça pour nos 3 sorts de heal. Après, on va faire pour le cyclone. Donc je vous montre ce que j'ai fait ici. Donc pour mon cyclone, j'ai mis arrobas, arénas 1, arénas 2, arénas 3. J'ai fait 3 macros. Voilà, on se retrouve ici comme ça, avec les 6 boutons. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne en live, dans l'arène. Nous voici donc en arène. J'ai bien mis mon interface tout bien avec les 6 petits boutons en face et les barres de vie des ennemis. Comme je les clique, vous voyez, le rond se place en dessous. C'est-à-dire que je les ai ciblés. Là, je vais rester ciblé sur Papy Twin tout du long. Et j'envoie mon premier cyclone sur l'aréna 1. Il part donc sur l'aréna 1, le mage. Ensuite, j'en envoie un sur l'aréna 2 qui va donc ensuite partir sur le paladin. Et le troisième sur le chaman qui était l'aréna 3. Ils se sont mis dans l'ordre. Ensuite, pour mes sorts de soins, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, j'envoie sur mon parti 1, qui est donc le mage qui est à côté de moi. Là, sur partie 2. Et ensuite, sur player, moi qui suis au milieu. Voilà. Donc, c'est très pratique. Comme ça, en fait, vous allez pouvoir spécifier à chacun de vos sorts sur qui vous allez vouloir que ça parte, sans avoir à lâcher votre cible que vous êtes en train de taper. Parce qu'on aime bien taper sur la même cible. Et du coup, ça permet d'envoyer ses cyclones ou ses contrôles sans se prendre la tête. Pareil pour un soigneur. Ça permet d'envoyer vos heals sur vos deux alliés sans avoir à les cibler. Bon. Maintenant, ça y est. On a bien compris. On a bien acquis toutes les cibles. Il ne nous reste plus qu'à faire mijoter tout ça avec des modifieurs. On saupoule le tout d'un petit choteau le type. Et voilà. C'est bon. On a une putain de macro. Mais ça va être à vous de voir comment vous allez souhaiter faire. Bon. Je vais vous expliquer comment moi, je fais. C'est-à-dire certainement la meilleure façon de faire. Après, vous avez le droit de faire de la merde si ça correspond plus à vos raccourcis. Ou si c'est plus agréable pour vous, pour votre gameplay. Ou vous souhaitez commencer doucement. Apprendre les trucs petit à petit. On va d'abord mettre que quelques raccourcis comme ça pour s'habituer libre à vous. Donc, comment moi, je fais ? Je prends ma macro ici. Et j'utilise la même touche pour chaque contrôle. Donc, en gros, je dis, par exemple, E, c'est mon cyclone. Ma touche E, c'est mon cyclone. Donc, E normal sur Arena 1. E modifier sur Arena 2. E modifier contrôle sur Arena 3. C'est comme ça. C'est ma méthode. Après, libre à vous de faire différemment. Donc, j'ai fait ça. Ça veut dire que j'ai un bouton pour chaque contrôle. Ça veut dire que, quand même, j'utilise trois raccourcis pour chacun de mes contrôles. Ça fait beaucoup de touches. Et pourtant, non. Ça fait beaucoup de touches. Ça fait beaucoup de touches. Pareil pour tous mes sorts de soins. C'est-à-dire que chacun de mes sorts de soins, chacun de mes sorts de contrôle, utilise. J'ai besoin que mon raccourci soit disponible avec deux modifiants. Voilà. C'est pour ça que ça ne va pas être forcément adapté à tout le monde. Parce que vous n'allez pas tous avoir forcément pub gratuite. En plus, je ne suis même pas payé. Donc, libre à vous de faire votre macro. Je vais vous montrer comment ça s'écrit pour avoir tout dans une macro. Parce qu'on peut aussi très bien mettre un raccourci pour chacun des boutons. J'ai le droit de faire les trois macros comme j'avais là. Et de mettre CTRL-1. Enfin, de mettre CTRL-E sur le premier. MAJ-E sur le deuxième. Et puis juste E sur le troisième. Mais ce serait débile. Débile. Vu qu'on peut faire une macro. Genre la zone. Pourquoi pas faire trois macros alors que je peux en faire qu'une. Voilà. Non. Donc, pour votre macro, je vais commencer par la plus simple. Comment l'écrire, juste basiquement, pour qu'il ne marchera qu'en arène. Ça marche ainsi. Slash use. Ouvrez le crochet. En base, arène à 3, mode 2.ctrl. Donc, avec le mode control, je cible l'arène à 3. Entrez les crochets. En base, arène à 2, mode. C'est-à-dire qu'avec un autre modifiaire, j'envoie sur l'arène à 2. Et ouvrez les crochets. En base, arène à 1. Fermez les crochets. Ça veut dire que sans rien de tout ce que j'ai dit avant, ça envoie sur l'arène à 1. Donc, quand j'envoie le sort, normalement. Voilà. Donc, c'est bien, ça. C'est bien. Mais imaginons qu'on n'est pas en arène. On n'a pas arène à 1, arène à 2, arène à 3. Comment on fait pour ouvrir notre sort ? Donc, on va un petit peu là... Parce que bon... Ça a l'air quand même trop simple pour une macro de God of Macro. Donc, on va en rajouter un petit peu. On va faire... Pour chacun de nos trucs, on va spécifier si la cible d'arène est hostile et pas morte. Ça veut dire qu'il va regarder, en gros, si notre cible existe et si elle n'est pas morte. Sinon, elle va passer ensuite à... Voilà. Ça vous évitera d'essayer de lancer des sorts sur des cibles qui n'existent pas ou qui ne sont pas en vie. Donc, slash use, on raccroche à... On garde la même base. On rajoute juste, virgule, arm, virgule, no dead sur chaque un des arénas. Ensuite, on va rajouter entre l'aréna 2 et l'aréna 3, ar base focus. Donc, comme ça, si jamais vous n'avez pas d'aréna 1 ou 2, il va essayer, quand vous appuyez sur un modifier, de l'envoyer sur votre focus. Pratique ! Ça vous permet, comme ça, d'envoyer vos sorts sur votre focus. Sans faire une macro différente. Avec la même macro. Donc, il va comprendre que s'il met un modifier, donc j'ajoute, ouvrir les crochets, un base focus, virgule, arm, virgule, no dead, virgule, mode. Donc, comme ça, il va. C'est pas non plus de l'envoyer sur votre focus et votre focus est mort. Alors, on ferme les crochets et on met à la fin deux petits crochets vides. Donc, si aucune des chaussons n'est possible, donc que vous n'avez ni appuyé sur un modifier, ni de focus, ni de cible d'arène qui existe, il va l'envoyer normalement sur votre cible. En gros, le sort marchera normalement. Voilà. Est-ce que c'est suffisant ? Certains vont me dire oui, oui, oui. Moi, je vais dire non. J'ajouterais bien un petit haut recroché, un bas de mousse over arm. Très pratique. Même en arène, quand on va envoyer, par exemple, sur le pet, on est obligé de... Alors, moi, je suis obligé de passer par le mousse over pour envoyer sur le pet un contrôle. C'est rarissime qu'on décide d'envoyer, par exemple, une césité sur un pet. Mais on sait jamais. Donc, comme ça, c'est possible. Donc, arrobas mousse over, toujours le petit à l'américaine. Ensuite, c'est assez. On peut aller plus loin. Reprendre ce que j'avais dit dans la macro pour les ciblages de soins offensifs pour les soigneurs et appliquer ça à cette macro. Le rajouter ensuite après. Donc, on arrive. Hop. On rajoute un crochet. On fait un crochet arm. On fait un crochet. Donc, comme ça, on vérifie qu'on a une cible hostile à la place de notre crochet vide. Ensuite, si on n'a pas de cible hostile, dans ce cas, on va faire que ça va cibler la cible de notre cible qui reste d'être un allié. Donc, la cible que notre allié est en train de taper. Donc, arrobas target target, virgule arm. On ouvre un nouveau crochet. Arrobas focus target arm. Au cas où, voilà, la cible de notre focus, pourquoi pas. On peut même rajouter un arrobas target target. On ferme le crochet. Bam ! Et là, on a une vraie macro de God of Macro. Voilà ! Et avec ça, vous ne devrez plus avoir besoin de mousse click. Pendant un petit bout de temps, c'est moi qui vous le dis. Bon, j'espère vous avoir bien embrouillé à la fin avec toutes ces conditions et que vous allez vous éclater avec cette super macro. À vous donc, si on arrête maintenant. Rendez-moi fier. Voilà. Qu'on arrête cette merde.